... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur et bienvenue sur He Watch Web TV. Six officiers de la police ainsi que cinq brigadiers reçoivent une formation sur la gestion des stocks et la destruction des engins explosifs, des grenades offensives et défensives, ainsi que des bombes morties ont été exposées ce jeudi après-midi dans la vallée de la rivière Nahangwa pour une séance pratique dispensée par un spécialiste dans la destruction et la neutralisation des engins explosifs. Des connaissances acquises en vue de renforcer l'unité de la police de la protection civile, un reportage de Doreen Niengeko. Trois, deux, un, feu ! Cette grenade a été explosée dans le cadre d'une formation sur la gestion des stocks et la destruction des engins explosifs dispensés par un spécialiste en la matière. Cette pratique s'appelle la destruction sur place. C'est le quatrième jour de formation et onze policiers, officiers et brigadiers mettent en pratique ce qu'ils ont appris. D'autres explosifs ont été condensés dans la vallée de la rivière Nahangwa pour orienter les éclats. Grenades et bombes sont mises sur un seul détonateur pour une destruction cette fois-ci en fourneau. D'après le formateur, deux personnes sont indispensables pour superviser cette destruction et faire exploser les engins explosifs. Dans la technicité, lorsqu'on fait une destruction explosive, il y a toujours un chef de chantier et un artificier qui sont toujours là pour surveiller la destruction, en fait pour amorcer les enjeux explosifs. Alors comme on était dans la zone dangereuse, ici c'était une zone dangereuse parce que c'est une zone de projection d'éclats, c'est tout le monde normalement qui devait quitter la zone dangereuse pour être dans la zone sûre. En fait, les deux là, ils étaient là pour superviser la destruction. OPC1, Oswal de Gastelé estime que les policiers formés seront en mesure de transmettre leur savoir aux autres. Ils ont déjà réussi parce qu'ils viennent de détruire, il y a quelqu'un qui vient de détruire un enjeu explosif. Ils vont transmettre la formation aux autres parce que pour le moment, ils sont capables d'augmenter une opération d'amorçage. Ils viennent d'amorcer les enjeux que je viens de vous dire. Pour le directeur général de l'unité de la police de la protection civile, Antoine Hemako, cette formation vise le renforcement du petit staff dans la collecte, le transport et la destruction des engins explosifs. Après les crises qui ont succédé dans notre pays, il y a ici et là des engins explosifs qui sont trouvés ici et là. On devait avoir des spécialités pour la collecte, le transport et la destruction de ces engins. Ensuite, on a constaté qu'on a besoin de gestionner des stocks, des dépôts de munitions et engins explosifs. Parce qu'on a constaté que dans la sous-région, particulièrement, ça a été rapporté au Congo en 2013, où il y a eu l'explosion d'un dépôt à munitions qui a fait beaucoup de dégâts. Ça a été une catastrophe. Donc aujourd'hui, au cours de cette formation, on voulait former des spécialistes à la matière. Jusqu'aujourd'hui, le Burundi compte seulement trois spécialistes dans la destruction, la neutralisation et l'identification des engins explosifs. C'est sur ce reportage de Doreen Niugeko que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada